bonsoir à vous tous j'espère vous avez passé un bon dimanche j'ai retrouvé aujourd'hui sur un bout de papier que j'avais noté comme ça une phrase de charles peggie que j'ai mis en titre de de ce direct cette phrase de charles peggie est totalement adapté à ce que je ressens au plus profond de moi même pendant cette crise du kovid 19 charles peggie disait qui ne gueule pas la vérité dans un langage brutal quand il sait la vérité se fait complice des menteurs et des faussaires et bien cette phrase elle résonne en moi terriblement aujourd'hui quand je vois l'actualité quand je vois ce qu'on nous prépare alors oui vous avez appris aujourd'hui mardi le premier ministre va présenter son plan de déconfinement sans qu'il soit précisé va nous demander un vote et puis il y aura aussi un vote allez hop dans l'après midi ou dans la soirée sur l'application numérique de traçage stop co vide comme si le fait de mettre sur votre smartphone une application numérique et de vous dire si vous êtes porteur ou pas si vous avez eu le virus va permettre d'effacer le virus de notre pays on croit rêver on croit cauchemarder car si le gouvernement était adulte il mettrait une application stop co vide sur les téléphones de ses livreurs de masques entre les entrepôts les la production les importations nos pharmacies nos médecins nos hôpitaux si le gouvernement avec un peu de d'essence il mettrait son application stop co vide sur la généralisation des tests mais non c'est tellement facile de culpabiliser les français parce qu'il n'a pas bien fait le travail et après de les pister avec une application je sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire cela veut dire qu'on va vous culpabiliser en vous disant il faut mettre sur votre téléphone portable une application et quand vous allez vous promener vous rentrez dans un supermarché vous faites vos courses tout à coup si quelqu'un passe à côté de vous et qui a été positif ou on sait pas très bien qui a eu des tests ça va sonner alors si vous un jour vous êtes dans un grand magasin et qu'il ya dix sonneries mais vous allez vous retourner vous savez pas ce qui se passera mais c'est du délire complet car cette application elle est soit inefficace soit dangereuse soit inefficace parce que 40 seulement 45 % des plus de 70 ans ont un smartphone donc cela veut dire que les premiers intéressés ne peuvent pas l'utiliser deuxièmement la cnil a juste raison à demander que ce soit sur la base du volontariat donc à partir du moment où c'est sur la base du volontariat c'est un gadget totalement inutile et puis surtout c'est pire que ça cela veut dire qu'on infantilise complètement les français qui vont abandonner des gestes barrières en se disant je suis protégé par mon application elle va sonner s'il ya un danger mais comment peut-on à ce point déresponsabiliser les individus et puis ils ne font pas ça pour stopper le covid ils font ça parce qu'à partir du moment où ils vous auront habitué oui nous aurons habitué à être fliqués à être suivi à être enregistré par votre téléphone eh bien ce sera la porte ouverte à la généralisation on vous dira ah si vous voulez bénéficier de la sécurité sociale vous devez mettre stop covid si vous voulez voyager il va falloir mettre stop covid et donc on est en train de mettre un doigt terrible dans un monde inhumain où il n'y aura plus de liberté d'aller et venir où tout sera sur surveillance on est déjà en train de vous piquer toutes vos données de vous espionner en temps réel de savoir comment vous vivez ce que vous faites moi je ne veux pas de cette société orwellienne je ne veux pas d'une société où la liberté disparaît car la liberté c'est la responsabilité humaine et il n'y a pas de responsabilité individuelle s'il n'y a pas de liberté individuelle c'est transformer nos concitoyens en des robots et des robots à un moment ils deviennent bêtes ils deviennent moutonniers et les tragédies de l'histoire c'est quand justement les hommes et les femmes ont abandonné leur libre conscience alors moi je serai toujours du côté de la liberté quels que soient les sondages qu'on peut nous sortir quelles que soient les pressions quel que soit le chantage à l'épidémie qu'on va nous faire je vous invite à refuser absolument ce traçage numérique qui est le début d'une transformation de la france en chine populaire car en chine vous avez l'hyper capitalisme mais vous avez l'intelligence artificielle qui permet de surveiller tout le monde dans la rue à partir des photographies des personnes qui se déplacent et moi je ne veux pas de cette société là et la france c'est une terre de liberté d'égalité de fraternité c'est une terre de responsabilité individuelle voilà pourquoi je peux vous le dire d'ores et déjà je voterai contre ce traçage numérique qui est indigne de notre pays et qui ne résoudra en rien la grave épidémie que nous affrontons aujourd'hui bonne soirée à vous c'était un peu mon coup de gueule aujourd'hui mais trop c'est trop trop c'est trop vraiment